Alors bonjour, nous jouons contre un 2243 nommé Nocitron. Alors il vient de commencer par le coup E4 et bon, je vais répondre de manière symétrique par E5 et on va voir où ça va nous mener. Cavalier O3 est joué, donc il attaque le pion en E5. Je vais défendre avec A et C6. Et il joue F5, donc c'est l'ouverture espagnole. Bon, alors c'est vrai que le F peut à tout moment s'échanger contre le cavalier. Et si le fou s'échange contre le cavalier, alors le pion E5 ne sera plus défendu. Ceci dit, ce n'est pas réellement une menace immédiate. Parce qu'après fou prend cavalier, pion prend, cavalier prend E5, le fait que j'ai repris du pion D ouvre la colonne à ma dame qui pourrait venir en D4 contre-attaquer. Et attaquer sur son cavalier et son pion E4. Et donc il devra sauver son cavalier et il perdra son pion. Donc c'est pour ça que la menace n'est pas immédiate. Maintenant, ça va planer dans la position et à un moment donné, ça pourra arriver que la prise du cavalier menace réellement de gagner le pion en E5. Alors je vais jouer cavalier F6. Et si je vais contre-attaquer sur le pion E4, c'est ce qu'on appelle la défense berlinoise. Donc il fait petit roc. Alors je vais prendre le pion en E4. Même si je sais que le pion, je ne peux pas le conserver. Je perdrai le pion en E5. Surtout que ça va ouvrir à la colonne semi-ouverte E. Qui va lui permettre de contre-attaquer dans ma position. Alors généralement les joueurs, ils jouent D4 ici. Ils cherchent à ouvrir complètement la colonne E pour que tour E1 arrive avec plus de force. Alors mon adversaire vient de jouer tour E immédiatement. Alors mon cavalier est attaqué. Bon. Eh bien, on pourrait essayer de le défendre par D5. Mais vous voyez, ça laisserait le cavalier C6 cloué. Le cavalier pourrait prendre en E5. En même temps, le cavalier en E4 peut être à tout moment chassé par un coup comme D3. Avec l'ouverture de la colonne, c'est dangereux. Donc il vaut mieux ici replier le cavalier en D6 et attaquer le fou en B5. Donc je vais jouer cavalier D6. Alors bien sûr, ça bloque le pion D. Mais en cas de fou prend cavalier C6, je reprends du pion D. Et donc le fou C8 retrouve sa diagonale de sortie naturelle. Et il vient de faire cavalier prend E5. Bon. Alors là, évidemment, il faut très vite intercepter les menaces qu'il pourrait y avoir sur cette colonne ouverte. Mon adversaire va menacer de jouer cavalier prend C6 avec l'échec de la tour. Et le cavalier, bien sûr, attaquera ma dame. Donc ici, il faut jouer fou E7 pour préparer le petit roc. T4 vient d'être joué. Bon. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux réellement ici à faire que le petit roc. Donc je vais roquer. Alors parlons un peu de cette position. Il y a des déséquilibres. On n'a pas ni le même rapport matériel. Ni la même structure de pion. Alors, au niveau du rapport matériel, j'ai obtenu la paire de fous. C'est-à-dire que je possède l'unique fou de casse blanche de la position. Ça veut dire que je vais devoir me mettre à attaquer sur les cases blanches. À essayer de prospecter toutes les menaces que je pourrais faire sur les cases blanches. Et puis mon adversaire, lui, il va chercher à porter le combat sur les cases noires. Parce qu'il a trois pièces légères, les deux cavaliers et le fou, capables de combattre sur cette couleur. Alors que moi, comme j'ai un fou de casse blanche, je n'ai que deux pièces légères capables de combattre et de me défendre sur les cases noires. Donc la stratégie dans ce type de rapport matériel, c'est, pour moi en tout cas, essayer de me consolider sur les cases noires, notamment avec ma structure de pion. Avoir une structure de pion solide sur les cases noires et ne pas m'affaiblir sur cette couleur de case. De ne pas créer des trous sur les cases noires. Et puis, d'essayer de porter le combat sur les cases blanches. Alors pour cela, il va falloir essayer de lui provoquer des affaiblissements dans sa structure de pion sur les cases blanches. Notamment, le pion que j'aimerais bien voir disparaître, ou en tout cas, essayer de faire avancer, ce serait le pion G2. Puisque c'est l'unique pion qui défend les cases blanches de l'aile roi. Donc pour l'instant, il réfléchit. On va essayer de voir comment continuer son développement dans la position. Alors, je n'ai pas beaucoup de faiblesse, moi, sur les cases noires non plus. Pour l'instant, j'ai le pion G7 qui est resté à demeure, les pions C7, les pions A7. Donc pour l'instant, il ne trouve pas trop de cibles sur les cases noires. Il aimerait bien lui aussi provoquer l'avance de mon pion G7, ou la disparition de mon pion G7. Mais vraiment, je toucherais à mon pion G7 que si j'en suis vraiment absolument contraint. Sinon, il va rester en G7 tout le long de la partie. Il ne va pas bouger. Alors, comment on pourrait essayer de continuer le développement pour moi, en tout cas ? Eh bien, il y a des coups comme cavalier F5 qui pourra arriver pour essayer d'attaquer D4, essayer de provoquer l'avance du pion en C3. Moins il a de pions sur cases blanches, et plus mon fou de cases blanches aura des diagonales à sa disposition. Des ouvertures de diagonales à sa disposition. Donc cavalier F5 est un coup qui pourra être joué. Sinon, peut-être que le cavalier E5, je finirais par le repousser par l'avance du pion F7 en F6. Après tout, F7 en F6 consolide mes cases noires. Ça affaiblit cette diagonale blanche, mais puisque mon adversaire n'a pas fou de cases blanches, ce n'est pas très menaçant. Alors mon adversaire a joué Dd3. Il faut comprendre ici pourquoi il joue Dd3. Je suppose qu'il va chercher à passer en G3. Et de G3, il va mettre une pression sur G7, et il cherchera peut-être à jouer F6 après. Bon, ça va échouer, parce que si je joue Dd3 et Fh6, il y a cavalier F5 qui va arriver, qui attaquera sa dame et son fou, et donc il aura même une perte matérielle. D'ailleurs, ici, sa dd3 pourrait être attaquée même par fou F5, puisqu'il y a le cavalier qui protège, la dame bouge, et ça met en pression le pion C2. Donc fou F5 est intéressant, mais j'aimerais bien laisser cette case disponible pour mon cavalier. Je pourrais jouer cavalier F5 aussi, immédiatement. Je ne sais pas. Fou F5 c'est intéressant, cavalier F5 immédiatement est intéressant. Peut-être même repousser le cavalier par F6. Fou E6 est également un coup candidat. J'ai le choix ici. C'est ça le problème, c'est que lorsqu'on a beaucoup de choix, et bien finalement, on perd beaucoup de temps à essayer de trouver quelle est la meilleure option. Je pense ici que la meilleure option est quand même de jouer fou F5, et si la dame vient en G3, on pourra prendre le pion en C2, et s'il joue fou H6, la case F5 sera libérée pour le cavalier. Donc fou F5 participe à la finalisation de mon développement, et à la mise en action de mon fou de case blanche, donc c'est vraiment le coup qui m'intéresse quand même ici. Donc on va jouer fou F5. Donc il a joué dame B3, alors il garde un oeil sur C2, et il attaque ici le pion B7. Bon alors, malheureusement, je ne peux pas jouer B6, parce qu'il va prendre le pion en C6. Bon, ça va être certainement tour B8 qui va devoir être joué. A noter que je ne peux plus chasser sous cavalier par F6, puisque maintenant le roi est cloué, alors je pourrais très bien jouer F6 et après chasser le cavalier. Mais ce ne serait pas très bon d'ailleurs, parce que même si je jouais F6, ce qui bouge à dame que je chasse le cavalier, mon fou serait serant en protection sous le viseur de sa tour. Donc son cavalier pourrait bouger, mon fou serait attaqué. Bon, mais déjà, il faut régler les problèmes un par un. Et si le pion B7 est attaqué ? Ah oui, mais le cavalier défend le pion B7. Donc finalement, ce n'est pas une attaque bien méchante. Et le pion D4 n'est pas défendu. Mais si je joue K et B5, par exemple, il est en mesure de jouer C3 et de régler ses problèmes quand même. Alors après, ça provoquera l'avance du pion C2 en C3. Ce n'est peut-être pas si mal pour moi, mais... Pas facile ici de savoir quel coup est le meilleur. Bon, peut-être qu'on peut jouer fou E6, attaquer sa dame, replacer le fou en D5 aussi, mettre la pression sur le pion G2. C'est intéressant aussi. Allez, je vais jouer fou E6. Là, vraiment, je ne sais pas. Il y avait plein de coups candidats. Et puis, mon temps, ça me nuise. Donc, ce n'est pas facile. En fait, avec fou E6, si vous voulez, j'espère qu'il va essayer de l'amener par dame G3 pour que Kf5 arrive avec beaucoup de force. Alors, il vient de jouer C4. Donc, le pion C4 est attaqué deux fois. Mais maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il ne peut plus reculer en C3 à défendre le pion D4. D'un autre côté, si je joue Kf5 pour attaquer deux fois le pion D4, il pourra prendre le pion B7. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est que le pion C4, il est cloué. Donc, je pourrais chercher à l'attaquer même avec un coup comme B5. Le problème, c'est que le cavalier prendra en C6 en attaquant madame. Donc, peut-être qu'il faut chasser le cavalier par F6. Mais si je joue F6, il peut jouer Kf6 encore immédiatement. Et attaquer une nouvelle fois madame. Et si je prends son cavalier, il prendra mon fou ici. Alors, j'ai le coup Kb5 qui est intéressant maintenant. Le pion ne peut pas prendre. Il y a le clouage. Et avec Kb5, j'attaque deux fois le pion en D4. Et il ne peut pas prendre en B7 puisque le cavalier en B5 intercepte l'attaque. Donc, Kb5, c'est sympa. Il pourra peut-être jouer F3, défendre. Je pourrais prendre. Il pourra reprendre. Je pourrais reprendre. Mais là, il attaquera le pion B7. Il pourra prendre le pion B7. Je pourrais essayer de jouer tour B8 pour attaquer sa dame et permettre à ma dame de prendre le pion B2 après. Donc, Kdb5 est un coup candidat. C'est ce que j'ai aussi. J'ai la prise immédiatement en C4. Un coup candidat aussi. Si le cavalier reprend, je peux jouer B5 après attaquer son cavalier qui est cloué. Alors, sur Kdc4, il n'est pas obligé de faire Kdc4 aussi. Kdc4, il peut venir prendre en B7 et ce qui va menacer Kdc4 toujours après. Bon, mon adversaire propose l'annul. Il doit être agacé par le fait que je joue lentement. Alors, je vais essayer de jouer un peu plus vite. F6 et ne sachant pas trop quoi jouer ici. Je peux jouer F6 en fait et menacer de prendre son cavalier pour gagner le pion C4. C'est sur ça que je vais me diriger en fait, F6. Voilà, donc j'ai pris une décision un peu plus rapidement parce que je ne voulais pas qu'il arrête cette partie. C'est vrai qu'il doit se demander à quoi je pense, mais là, il joue D5. Donc, il attaque mon fou et il va essayer de résoudre les problèmes de l'attaque du pion C4. Alors, si je prends C4, il reprend et mon fou est toujours attaqué. Alors, c'est ce qu'il faut regarder quand même. même si son cavalier n'est pas très bien défendu. Si je fais fou prend cavalier, il reprend la tour. Après, je peux jouer Dame F6. Il peut reculer certainement sa tour. C'est dommage que mon cavalier soit là parce que ma Dame pourrait essayer de prendre en D5. Maintenant, il n'y a pas de rose sans épine. Chaque fois qu'on a qu'on essaye d'avoir un atout, il y a un inconvénient quelque part. C'est pas mal son coup en D5 ici. Je n'avais pas pensé à ça. Écoutez, je vais prendre une fois en D5. Il reprend. Et il va falloir certainement bouger le fou en D6 quand même. Alors, je pense tout simplement à jouer fouet 5. Alors, le cavalier D6 a un rôle de protection important. Il protège le pion B7 de l'attaque de la Dame, mais surtout, il bloque le pion D5 aussi. Alors, lui, quels sont ses problèmes dans la position ? Le cavalier n'est pas très bien protégé. La tour 1 n'est pas protégée. Il peut y avoir des choses à faire sur cette colonne. Donc, on va chercher à jouer tour E8, bien sûr. Si je joue à un moment donné des coups comme E4, cavalier E4, il faut comprendre que la tour ne protégera plus le cavalier. Donc, il devra résoudre le problème de son cavalier. Alors, au niveau du rapport matériel, c'est toujours la même chose. Il y a toujours plus de force que moi pour combattre sur les cases noires et j'ai toujours la possession de l'unique fou de case blanche. Mais, j'ai du mal ici à travailler sur les cases blanches. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur les cases blanches si d'attaquer le pion D5 avec des coups comme fou E4, mettre la pression et si le cavalier bouge que la dame attaque également. Mais, ce n'est pas facile de bouger le cavalier comme ça. Il a un gros travail défensif quand même. Et puis, en plus, si je joue fou E4, je ne peux pas bouger le cavalier sinon, il prendra mon fou ex à tour. Donc, je n'arrive pas à travailler sur les cases blanches. Ma consolation, c'est qu'il a lui-même ses propres difficultés pour travailler sur les cases noires. Bon, alors, pour qu'en temps, il doit chercher à se développer. Ici, les coups candidats, c'est certainement fou F4, KS3. Voilà, il vient de jouer KS3. Bon, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais jouer un peu plus rapidement dans la position. Je vais jouer tour E8. Donc, on attaque deux fois le cavalier. Il va certainement jouer fou F4 pour le défendre une deuxième fois. Voilà. Ici, on pourrait faire fou prend calier, fou prend F6, repousser le fou, proposer l'échange des tours sur la colonne. Le cavalier en E5, il est déplaisant quand même. Je ne sais pas comment le gérer autrement. Ouais, mais si je fais fou prend cavalier, fou prend F6, il fait fou prend cavalier ici. Et quand je reprends, je vais avoir un problème de protection du pion B7. Je vais essayer de régler le problème de protection du pion B7. On pourrait jouer B6, mais ça affaiblit la case C6. Tour B8, ça m'a l'air un peu passif. Et puis là, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je vais jouer tour B8, c'est un peu passif. Écoutez, mon adversaire, peut-être tout simplement mieux ici. Donc, il a joué cavalier C4, il attaque deux fois mon cavalier. Je vais prendre en E1 parce que là, il cherchait peut-être à prendre ma tour. Oh là là, je n'ai pas beaucoup de temps cette histoire. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué à gérer cette histoire. Le problème, c'est que j'ai du mal à activer ma tour et à contester la colonne parce qu'il va y avoir des échanges en D6 et le pion B7 va tomber. Déjà, il va falloir, je pense, à jouer un coup comme H6 à un moment donné pour créer une petite case de fuite. Alors maintenant, c'est bien avec la reprise en D6, la Dame défend B7. Donc la tour peut à nouveau retrouver de la mobilité. Il propose l'échange des Dames. Alors je vais jouer tour D8. Si j'avais pris, le cas il prend et il attaque pas mal ma position D6, A7, etc. Alors s'il prend, je suis obligé de reprendre du fou parce que sinon il va y avoir le mat du couloir. Et donc là, il en profite pour jouer fou des... Fou prend D6. C'est une mauvaise nouvelle pour moi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre son cavalier pour affaiblir la protection du pion en D5. Et maintenant, je vais jouer peut-être un coup comme Fou B5 ici. Et j'attaque son fou et je n'aurai pas peur du mat du couloir parce que le fou de case blanche est contre la case E8. Donc j'essaye de regagner le pion avec l'attaque sur cette colonne. Et il va falloir que je crée une case de fuite pour régler mon problème ici parce que j'ai quand même un problème de mat du couloir qui traîne. Donc il vient ici, je prends le pion D5 et il ne peut pas venir en E8. Alors il a joué C4. Ah, ça c'est bien joué. Regardez ça. Si je prends, il peut faire le mat du couloir. Quel joli coup. Et je suis tombé au temps. Ah, un joli coup. Il m'a trouvé un joli coup avec C4. Alors je ne sais pas si j'ai quand même un moyen de régler le problème. Je n'ai pas l'impression que je puisse régler le problème. Donc très joli son coup C4. Écoutez, une petite, une belle défaite quand même. Mais bon, un peu de honte donne des couleurs et réchauffe le cœur. Oui, alors j'ai analysé la partie. Donc il y avait quand même une égalité. C'était assez serré tout le long de la partie. Et mon erreur ici, ça a été de jouer FB5. Vous voyez, il y a eu FB5. Donc j'attaque le fou et le pion. Il joue FC7. Et quand je fais tour prend D5, je me prends le coup C4. Et là, c'est tellement perdant pour moi parce qu'il attaque la tour et le fou. Et je ne peux pas prendre le pion C4 à cause du mat du couloir. Et donc, dans cette position, l'erreur, c'est de jouer FB5. Ce n'est pas une mauvaise idée en réalité, de bouger le fou et d'attaquer sur la colonne. Mais il ne faut pas aller en B5. Donc, le module d'analyse, je viens de regarder, vient d'indiquer qu'en fait, il fallait jouer FB4. Et là, j'attaque le fou et en cas de fou C7, je prends. Il n'y a plus de C4 qui fait la fourchette. Donc, je n'ai plus de problème maintenant. Et la position est tout simplement égale. On a un rapport matériel assez annulant avec la présence de fou de couleur opposée dans cette finale. Le même nombre de pions, les mêmes problèmes d'ailleurs de part et d'autre du mat du couloir. Et puis, la structure de pions est même légèrement à mon avantage puisque j'ai des pions liés alors qu'il a des pions isolés. Mais ça ne suffit pas du tout pour avoir, pour convertir cet avantage. La position est tout simplement égale selon les critères de jugement. Donc là, le problème, ça a été ce coup ici. Vous voyez, fou B5. Et je n'avais pas du tout pensé qu'après fou C7, tour prendre D5, j'allais me prendre le coup C4. Bon, j'avais très peu de temps, donc c'était difficile. Alors voilà, pour vous montrer que mon adversaire a vraiment très bien joué, voici le rapport d'erreur. Eh bien, mon adversaire a fait une imprécision dans la partie, 0 erreur, 0 gaffe. Donc, il a très très bien joué. Il a une perte moyenne en centipions. C'est au niveau de l'évaluation des coups par rapport aux coups proposés par l'ordinateur. Donc, il a une perte moyenne en centipions que de 8. Donc, c'est vraiment un très très beau score, surtout sur un nombre important de coups. Moi, j'ai une perte en moyenne en centipions plus importante parce que j'ai fait une imprécision, une erreur et une gaffe. Alors, la gaffe, c'était le dernier coup que vous avez vu où je joue fou B5 et je me prends la fourchette en C4 avec cette idée de déviation alors qu'il fallait que je joue fou A4 pour tenir le résultat. Voilà, c'était une partie intéressante. Beaucoup d'entre vous dans les commentaires attendaient une nouvelle défaite parce que j'ai mis et j'avais posté une partie perdue que j'avais perdue sur l'ouverture Bird 2. C'était la deuxième vidéo. Bien voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501